Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Ducates Challenge. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nadine. C'est que le temps peut passer vite ! Oh dis-donc ! Allez, on va croiser les doigts. En tout cas, elle est sage pour l'instant, donc c'est bien. Et toute la petite famille est en train de faire dodo, donc tout le monde récupère toute une semaine. Oui, j'avais envie de faire cet accent, ne me demandez pas pourquoi. Tu es chiant, t'as avec ton monstre ! Vas-y, parle-lui. Mais je pensais que tu étais devenu pote avec, c'est plus le même, il a déménagé ton pote. Dis-donc, après t'es rechillote. 2h40 du matin, tu crois qu'on a que ça à faire Geneviève ? N'a pas réussi. Ah bah tant pis, on s'en fout, va aux toilettes ! Voilà, avec le sourire et puis tu reviendras, tu feras une sieste. Elle grandit quand Geneviève ? Dans trois jours, on va pouvoir avoir une jolie adolescente. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler. Comment vont-nous morts, père et fils ? Hein ? Ça discute de la guerre ? Peut-être pas. Ils discutent de dinosaures, Albert. D'accord, c'est une chose. Et Pierre-Nard, qu'est-ce qu'il va répondre ? Alors, dinosaures, robots et de basketball. D'accord, donc on imagine que c'était des dinosaures robots qui jouaient au basket. Et Pierre-Nard est visiblement très emballé par l'idée. Et il se dit, ah mais oui, je les joue à la Playstation le jour... Mais tu sais, la Playstation qui est cachée dans la commode. C'est du gros n'importe quoi. Tiens Geneviève, je te présente ton papy. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire. Mais sinon, voilà, hein ? C'est papy. C'est pas papy Brossard, non ? C'est papy Albert. Qui sort de sa tombe pour nous manger nos sandwiches. Parce que bon, à même pas 6h du matin, la pauvre, elle est déjà debout, quoi. Elle va être crevée après. Bon, bah Albert, il est parti. À bientôt. Oh, 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 oh. Tu me fais peur, là, Joseph. Faudrait pas que tu nous foutes le feu comme ton père l'a fait. Parce que ça risque de faire mal. Je voudrais pas que tu prennes feu, mon petit, mon seul fils. Toi seule peux honorer la mémoire des deux Saint-Paul. Enfin, à la base, tu t'appelles pas deux Saint-Paul, mais... Regardez-moi ce qu'il est beau gosse, oh là là. Tout sa mère. Tout sa mère, ce mec-là. Tu sais. Bon. Il n'a pas mis le feu ! C'est normal, c'est Joseph, c'est le meilleur. C'est un deux Saint-Paul, un pur et dur, qu'est-ce que je vous dise. Oh, Nadine ! Nadine ! Nadine ! Nadine, elle s'est réveillée, là. Nadine, elle est bercée, non. Ah, oh, d'accord. Est-ce que tu... Est-ce que tu sais changer les couches, Florent ? Est-ce que tu sais faire ça ? Oh, le petit Nubu ! Non, alors, s'il te plaît, change sa couche. Et après, va manger. Va faire des affaires. Qu'est-ce qu'il y a, Gigi ? Décédent dans la famille. Euh, ouais, 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 Gigi. Gigi avec sa queue de cheval, très 60, très jeune. En même temps, c'est encore une jeune adulte, notre Gigi national. Alors, son mari, lui, il est carrément adulte, donc bon. Voilà, ça crée un peu des différences. Qui c'est qui est cassé ? Quoi qui est cassé ? Ah, c'est là, on est toilette. Un toilette de cassé, super ! Waouh, compétence 10 en éducation pour Gisèle. Bravo, ma belle. Hé, bébé, bébé, c'est dommage, ça ne marchera plus trop pour les bébés, savoir ce qu'ils ont, parce que, bon, on ne t'en fera plus. Et comme Nadine va bientôt grandir. Voilà, voilà. Oh, ma belle. Tu es trop de tristoune, hein. Ouais. Ah, ah, ah ! Chianta le clignote ! Si Chianta le clignote, c'est qu'il va falloir faire un petit gâtal pour son anniversaire. Elle sera toute seule et tout le monde sera parti, mais... Qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce que son père est parti bosser ? Là, c'est des poupées, même pas. Ah, je vous jure, vas-y, joue au cube, là. Ouais, fais des formes, et puis après, on souhaitera ton anniversaire. Ah, mais en fait, il ne bosse pas aujourd'hui, le petit Florent. Bon, c'est cool, il va pouvoir fêter l'anniversaire avec sa femme. Enfin, l'anniversaire de sa vie avec sa femme, je veux dire, plutôt. Bah, c'est bien. Et puis, il nous fera des toiles et tout, là. Oh, c'est parfait. C'est très, très bien. Et le gâtal est prêt. Et le gâtal est prêt. Mais non ! Mais pourquoi tu le mets dans le frigo ? À un moment donné, il faut m'expliquer pourquoi, quand vous faites un truc à manger, vous le mettez dans le frigo tout de suite. Non. Tu mets les bousilles. Ouais, tu mets les bousilles. On va mettre le gâtal dans la salle à manger. Et puis, tu vas venir. Lui aussi, il va venir. Et Pépette. Elle va venir aussi, comme une grande. Et voilà, on va fêter son anniversaire. Nadine, Nadine, tu es chienne, tu es une coquine. Viens la nourrir tout de suite, parce que sinon, voilà. Voilà, voilà. Pendant que la petite Chantal... Chantal ! On t'a demandé de te lever, cocotte. Viens là. Ah ! Bah oui. Dépêche. En plus, ta sœur, elle le crie et toi, ça ne te réveille pas. Bon. C'est peut-être papa qui va faire ton anniversaire, alors. Qui sait ? Bon, bah, papa, il va attendre, hein. Mais ! Gigi ! T'occupes pas d'elle ! Je t'ai dit d'occuper de Nadine, pas de Chantal ! Oh là 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 ! Et... Ils sont... Ils sont cons, ces sims, c'est... Ils vont me rendre chèvre ! Tant que c'est le fromage, moi, ça me va. Allez. Zouf. Tu vas. Et d'essouffler les bougies. Chantal ! Parce que là, ça a été la galère pour les faire venir jusqu'ici, hein, quand même. Hé, tu viens là, Gigi. Oh là là ! On a de l'orage dehors, je crois, là. Happy birthday, Chantal ! Ah, qu'elle est mignonne quand elle rigole. Allez, Chantal Grandi ! Chantal Grandi ! Et alors, elle avait un partout. Pas très, pas très évolué. Cette fille, on va faire faire qualité mentale et entrer. On va la mettre... Ouais, c'est toujours compliqué, cadeau. Oh, elle était chiante ! Qu'est-ce que je pourrais faire ? Comme elle était vraiment méchante, malveillante. Non, c'est pas vraiment ça. C'est, ouais, relou, quoi. Ou imprévisible. Allez, on va faire imprévisible. Tiens, on va rigoler. Un petit peu. Voilà. Tu pourras manger un morceau et tu pourras aller... Faire une sieste. D'ailleurs, je vais te désigner un lit. Ah bah oui, bah dis donc, je vais pas avoir assez de lit, moi, pour tout le monde. Ah, maintenant, je sais ce que je vais faire. Tu vas, voilà, réclamer les pleurés. Et c'est notre ami Joseph que je vais faire réclamer le lit pour les grands. Voilà. Comme ça, ça me débloquera. J'aurai assez de lit pour tout le monde. Sinon, c'est un peu compliqué. Ah, Nadine ! Nadine a peu du... Quand je vous disais qu'elle faisait tout en même temps. Daichi ! Mais non ! Mais, je vais... Ah ! Non, tu dois pas gestion. Non, euh... Responsabilité. Mais je comprends pas, là. Bon, viens là, Gigi. Dépêche-toi. Normalement, il doit pas faire ça, mais... Viens changer la couche ! Oh là 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 ! C'est compliqué, la vie. Florent. Florent. Qu'est-ce que tu viens foutre, là ? Euh... Viens faire un paysage, là, va dire... Toi, l'impressionniste. Hop, allez ! Il a... Ah ! Ou comment me rendre fin de dingue ! En deux, trois secondes ! Ah ! Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein ! Tu vas pouvoir lui parler, hein ! Voilà, on a rien fait de la journée, parce que... Voilà, on a été occupé à faire un gâteau, faire l'anniversaire, et... Qu'est-ce que tu racontes, tu sais pas parler à un enfant, ou quoi ? T'as un problème, Gigi ? Mais après, t'iras te détendre, tu me feras de toi le triste. Tiens, ça te fera du bien. Oh ! C'est qui, cette jeune fille ? Vanessa Lee ! Tu vas l'inviter à entrer, Joseph ? Tu vas discuter de la paix dans le monde ? Tu vas faire connaissance ? Je n'ai pas encore vu si elle était jolie, hein, mais... Et comment s'est passée la journée ? Mais bon... Oh, punaise ! Les sourcils bleus ! Ah, je ne m'y attendais pas ! C'est déjà une punk ! Cette noiselle est déjà... Non, vert ou bleu ? Ouais, turquoise, quoi. Bon, bref, elle n'a pas l'air si jolie que ça. Ce n'est pas grave, tu peux toujours discuter, tout ça. Oh, punaise ! Oh, punaise ! Il y en a une, elle va se faire engueuler. Éducation, disciplinée, sévère, hurler dessus. Gigi ? Viens hurler sans ta gosse. Hélène, elle va s'en prendre plein la gueule. Cette petite canne-n'oeuvre, l'un, l'un, l'un. Hé, tu me nettoies ça. Bon, Gigi, tu m'as fait une belle toile, là. Ah, c'est joli ! Tu vas admirer ? Pourquoi tu veux pleurer, Gigi ? Pourquoi ? Pourquoi, attendu, Hélène ? Pourquoi ? Un petit tour dans le jardin. Voilà, on gagne plein de soussous. Et ça, c'est super bien. Il y a longtemps qu'on a pété voir les abeilles non plus. Ça doit être... Ouais, elles sont furieuses, ouais. Oui, 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 oui. Tu vas... Voilà, nouer des liens. Et puis après, tu récupéreras le miel. Et les seins, tu vas te faire piquer au moins 40 fois. Mais bon, c'est toujours ça. Elles seront peut-être contentes après. Et voilà, ça commence. Juste quand Gigi avait 5 minutes pour aller aux toilettes et tout. Bon, ça va, c'est pas encore dans l'urgence, mais bon. C'est quand même pas terrible, hein. Nadine ! Bon, au moins, c'est la dernière, heureusement, parce que... Sinon, ça fait beaucoup. Voilà. Elle est sérieuse, Nadine ! Oh, bah, t'attendras, hein. Tant pis, hein. Maman, elle va manger. Elle va prendre un peu soin d'elle, parce que c'est bon. Regardez-moi ces enfants studieux, là. Hein ? Qui sont beaux, nos enfants, à faire leur devoir. Pendant que le dernier est en train de gueuler dans les oreilles. Oh, c'est magnifique. Vite, tes amoureux. L'ambiance est presque calme à la maison, là. Un petit crac-crac, hein ? Sans faire d'enfant. Vous pouvez, maintenant. C'est pas obligatoire. Et profitez-en avant que votre fils devienne adulte, parce que... Ouh là ! Là, ce sera plus possible. Donc, profitez-en maintenant. Je vous en conjure. Oh ! Nadine a vieilli ! Oh, elle est blonde ! Alors. Nadine ? Es-tu quand même chiante ? Elle sera une spiègle, tiens. Bon ? Bah, les amoureux, ils vont faire leurs petites choses. Et Nadine, qui ressemble à rien pour l'instant. Oh, je crois qu'elle a le nez de Gigi. Elle est blonde ! Voilà ! Je suis trop contente. On a réussi à avoir deux blondes dans cette génération. Elle commence déjà à hurler, ça va me saouler. Je vais lui donner à manger. Et puis... Bah, c'est cool ! Je suis trop contente ! Tadadar ! Nananer ! Tiens, tu vas manger ! Voilà. Nadine ! Bon, forcément, elle a les yeux verts. En même temps, les deux parents avaient les yeux verts. c'était pas une surprise et voilà elle est blondinette et ça c'est trop cool je suis ravie d'avoir deux blondes dans la famille deux blonds parce que voilà ça change d'un seul ou zéro donc là c'est bien ça c'est qu'il est de plus en plus et puis bah pour on verra si la prochaine génération ça se répétera ou pas quoi on verra bien après tout ça je relouquerai les deux petites dernières voilà à quoi ressemble la petite nadinette la coquine avec sa tête de garçon bah écoutez bon pour l'instant elle est très kiki oui je pense qu'elle a plus le nez de sa mère que de son père on va regarder Chantal oh putain elle est dégueulasse j'étais pas sûre oh la vache alors là Chantal elle a pas de bol en même temps elle a tellement été chiante que je pense que là c'est le juste retour des choses saloperie elle a la tête de son père mais voilà au féminin ça fait pas joli alors que bah son père il est pas dégueulasse quand même vous voyez c'est la même tête c'est exactement la même tête bon là il est il est un petit peu vieux maintenant ah bah allez on elle a les sourcils rouges maintenant mais d'accord bon bah écoutez moi je les relook les deux petites dernières et puis voilà c'est fou d'un coup toute la marmaille se lève en fait c'est ça fait trop bizarre voilà les filles sont relookées tout ça non 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 Hélène Hélène commence pas à me casser les pieds oui je sais alors tu vas aux toilettes si tu peux pas manger tout de suite parce que t'as une soeur qui va dans le frigo donc voilà ça y est personne peut y toucher mais regarde de toute façon t'as dû manger là tiens tu iras manger ça ça te fera les pieds voilà lui bah écoute non je préférerais encore que tu prennes une douche Joseph franchement je préfère tac tac Chantal oh Chantal elle est en train de squatter le bain bah écoutez tant mieux pour elle il faut bien qu'elle compense parce que bah là vous voyez donc en jeu comme ça voilà on la voit pas entièrement mais elle a l'air moins moche que tout on verra bien quand elle grandira ce sera peut-être elle la plus jolie on sait pas oh c'est trop cute les quatre grands enfants qui discutent entre eux il va être l'heure de l'école mais c'est trop mignon voilà ça c'est des frères et sœurs quand l'héritier sera élu et ben on les verra de temps en temps tout ça pas tout le temps mais de temps en temps quoi donc c'est comme ça qu'on crée une lune quoi on grandit ça ensemble oh les sourcils d'Hélène ont sauté super tu es juste un petit peu en retard d'une heure Joseph ouais allez zou va à l'école va faire tourner les têtes beau gosse Florent t'es aussi en retard non tu nettoies pas regarde en plus le majordome il oh on va encore avoir soucis de lessive le majordome on a enfin installé le lave-linge ok alors attendez va falloir qu'on gère la lessive 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 ici ça pendouille encore ok ah bah oui les deux bacs pourquoi t'endouer tu fouilleras les poches et tu fouilleras les poches vider la lessive non ok bah écoutez avant j'avais deux fils je vais en mettre un deuxième parce que vous voyez bien qu'on s'en sort pas j'installe un deuxième fil non 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 Daichi ne fais pas la lessive non Marcel bah oui vide la lessive sur le corde à l'enche avant qu'il y aille parce que là il est très efficace je dis pas mais il va nous faire des problèmes voilà j'installe un deuxième fil je suis sûre que lui il est où qu'est-ce qu'il fait ben il est là je suis sûre qu'il allait laver dans la bassine voilà ça c'est au moins fait qu'est-ce qu'elle fait elle joue elle joue tu vas avoir faim ma petite Nadine 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 tu vas venir là ou pas qu'est-ce qu'il y a tu te sens seule mais non regarde maman elle est là tu vas manger si tu veux hop tu vas prendre une portion viens manger viens manger fille viens manger petite fille blonde deuxième petite fille blonde tu vas lui dire à maman ça va aller et voilà c'est bien et maman maman elle va venir parler à sa petite fille elle va lui raconter un truc des choses genre faire connaissance tout ça raconter sa vie une histoire drôle tout ça tout ça oh là les garçons sont rentrés les garçons les enfants regardez-moi cette marmeille toute cette marmeille ah alors la petite ronquine que vous voyez ce n'est autre tu vas te divertir et tout là ce n'est autre que la fille de Mireille que j'ai généré donc automatiquement mais c'est Nicole voilà tu vas voilà on va tout raconter c'est la cousine quoi donc elle a j'ai généré un peu je crois la première je sais plus elle a le teint toujours de son père de sa mère de son grand-père c'est donc Julien qui était mort à la guerre des 14-18 en 1910 la dizaine de 1910 et les yeux bleus aussi de son grand-père donc finalement les gènes se perpétuent un petit peu malgré la perte de cet homme qui était le premier mari de Louise quoi voilà vous voyez voilà waouh waouh qui es-tu monsieur grosse touffe c'est il s'appelle Leonardo Vincente il est en avance sur son temps l'afro ce sera dans la décennie d'après on va dire c'est le précurseur voilà bah écoutez les années 70 s'annoncent déjà maintenant on a encore un peu de temps mais on va y arriver voilà oh oh mec tu fais quoi là mais t'es sérieux qu'est-ce tu viens de toucher nos abeilles c'est ça que Gigi elle pouvait pas venir oh là là bien fait tiens tu te fasses piquer bien fait non mais dis on touche pas nos abeilles ah mais t'es en plus t'es moche quelle horreur eh vous pouvez admirer le nouveau look d'hiver de Gigi elle est pas sans sas elle est pas pile dans la tendance hein franchement elle est trop belle elle est beaucoup trop belle c'est-à-dire que si elle met ses vêtements là c'est qu'il fait froid ouais donc elle a froid oh elle est trop belle trop cool franchement je suis trop ravie de trouver des CC aussi cool pour les décennies concernées j'adore ouais tout le monde est parti au lit sauf le plus grand et la plus petite ouais elle pue mais c'est Gigi qui veut lui donner un bain Gigi euh non tu vas pas la regarder tu vas lui donner un bain oh le linge est sec ouah le linge est sec euh Florent s'il te plaît Florent je t'en supplie viens voilà tu tu fais ça et ça va nous aider vachement on aura presque réglé les problèmes de linge de de lessive t'es où il est parti ah il est là bah il fait froid ils ont remis leurs vêtements d'hiver Gigi Gigi mais c'est pas vrai ça fait trois fois que je te demande de donner un bain à ta gosse merci Florent euh tu peux regarder la télé avant d'aller te coucher euh euh on a la chaîne actuelle tu vas regarder ton fils tiens voilà qu'est-ce qui se passe qui c'est qui est mort rose star bah je ne sais pas qui c'est donc tout va bien regardez-moi comme elle est toute kiki maintenant notre petite Nadine elle est contente hein oh avec ses kiki avec sa jolie robe attention ça va barder euh elle va avoir faim aussi mais bon ça bah Gigi est déjà partie se coucher non Gigi tu te lèves ouais non mais on va en profiter je vous dis moi voilà cric crac parce que on en profite tant que c'est disponible qui c'est qui est dans la salle de bain d'accord c'est encore Hélène qui est en train de squatter la baignoire j'ai l'impression qu'elle la squatte H24 non il n'y a personne qui va emmerder sa mère personne ne va emmerder sa mère voilà tout le monde va au lit et Florent arrive Florent il est sur les rotules il ne faut pas oublier que lui demain il bosse mais tu fais quoi Joséphine oh non mais quand même va au lit toi là allez va te voilà Hélène zou Joséphine barre toi du lit on doit faire crac crac nous tu veux pas voir ta petite fille petite fille attendez oui petite fille faire des crapulades non elle a le droit mais bon quand même oh regardez elle dit mais c'est quoi ce truc là moi je connais que les baignoires bah du coup elle avait des baignoires elle connait pas les douches Joséphine bah non elle est morte il y a un moment les douches elle connait pas Marguerite ma fille avec cette inconnue oh mon dieu bah c'est non tu l'as connue Florent voilà elle a le coeur brisé maintenant regardez les grand-mères là les vieilles elles se retrouvent dans la salle de bain pendant que ça fait du crac crac ah mais merde quoi c'est tellement drôle tu vas d'aller au lit ou quoi toi viens dormir tu m'agaces et puis t'es buggé en plus toi t'arrêtes de jouer tu vas au lit aussi la petite et ben oh bah ça va elle mange oh bah super ma chouquette ma petite blondinette t'iras dormir aussi après et puis c'est parfait je range ça ici je pense que notre majordome voilà il est parti se coucher Daichi en ce moment bon il fait un peu des fois de la merde mais la plupart du temps il est quand même vachement performant on ne va pas se le cacher ok les fantômes ont envahi la maison j'attends que tout le monde aille se coucher Chantal et Nadine Nadine regardez cette petite pépette on va revoir oula on va voir avec ses yeux de bambin oula oh qu'il est beau le salon ou qu'il est beau il est beau il est beau le lavabo et puis moi c'est là dessus que je vais vous quitter du coup pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu n'hésitez pas à vous dire à me faire un petit like un petit coucou dans les commentaires ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter Twitter vous avez plus d'informations en général et à regarder des publicités sur Utip qui est dans la description pour m'aider à améliorer la chaîne pour les futurs packs Sims 4 moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Diquette Challenge ou d'autres choses salut Sous-titrage ST' 501